Bonjour, tu nous présentes un petit peu ce que tu fais, ta structure. D'accord, donc moi c'est Radonzo, je représente les maisons d'édition méditerranes. C'est une maison d'édition et il va en même temps, c'est un tas de règles. On édite surtout dans plusieurs thèmes religieux, scolaires, romans. Donc à notre actif, nous avons plus de 400 ouvrages depuis sa création qui se fera 140 dans cette année. Et en tant qu'éditeur, nous, quand nous avons participé à cette formation de rencontre éditeur et libraire aujourd'hui, je trouve que ça a beaucoup suscité un gros débat entre les libraires et les éditeurs. Et en même temps, ça nous aurait pu prendre conscience de certaines réalités qui, forcément, ne sont pas madame. Mais qu'on peut prendre l'exemple sur telle politique du marché du livre et tout ce qui est remise. Et donc, c'était une rencontre assez mouvementée et je dirais plutôt positif. Parce que ça, dans l'espoir de voir plus loin, en tant qu'éditeur et libraire. Alors, c'est bien parce que c'est vrai que c'était assez mouvementé, vous êtes un petit peu engueulé quand même. Mais toujours sur des objectifs très professionnels. Et finalement, c'était ça qui était passionnant parce que l'idée, c'est de mieux réussir à travailler ensemble. Oui, lui, c'est ça parce que forcément, on n'est pas toujours obligé de s'en prendre sur des thèmes. Mais tant qu'il y ait un débat, une discussion, une rencontre, il va y avoir du positif dans ce qu'on fait. Et forcément, en tant que l'éditeur, ici, on a la grâce. Car surtout les libraires locaux, il faut qu'on cherche beaucoup plus à travailler avec les libraires, que ce soit francophone ou locaux. Et ces rencontres sont très importants pour nous éditeurs locaux. Parce que ça nous permet de voir comment ensemble marcher aussi. Voilà. Merci beaucoup et écoute, j'espère que vous allez faire des belles choses ensemble, éditeurs et libraires à Madagascar. D'accord, merci. Au revoir. Merci.